Allez salut tout le monde, comment allez-vous ? Moi ça va très très bien aujourd'hui Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur World of Warcraft Ce coup-ci c'est pas Myst of Pandaria même si c'est sur cette extension là On se retrouve donc au niveau que ma carte charge au Mont Roche Noir Alors pourquoi je suis au Mont Roche Noir ? Tout simplement parce que je fais un peu comme la chasse aux montures Je farme un petit peu la transmogrification parce que je trouve que Le stuff que j'ai en fait niveau 496 que l'on peut choper à l'île du temps figé sur les espèces de tokens Est pas très joli Donc du coup je fais en fait les vieux raids Parce que je trouve certains skins plutôt jolis Donc voilà Donc faut savoir que maintenant en fait il n'y a plus besoin de clés ou tout ça Pour tout simplement rentrer dans ces vieux raids Avant il fallait une suite de quêtes et tout ça pour avoir accès Après j'ai pas joué hein Vous allez peut-être me contredire mais une clé ou quoi Enfin c'est une suite de quêtes pour qu'à la fin vous puissiez rentrer dans ce fameux raid Je pense donc au coeur du magma, à Karazan, Karazan comme vous voulez Donc voilà un petit peu tout ça Donc là en fin de compte tout simplement Donc quand vous rentrez au Mont Roche Noir Ou vous rentrez par là en fait Ou de l'autre côté voilà par les steppes ardentes Pardon Hop vous rentrez Et en fait il faut que vous alliez en fait ici Je vais me paumer en plus super Non 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 il faut pas que je me perde Tout simplement hop vous tournez vous tournez vous tournez Et là voilà Il y a une petite entre ici en fait Et en fait ce fameux PNJ Donc comme vous allez pouvoir le voir Soit il vous donne la quête Donc c'est une quête de bas niveau C'est une quête level 60 Qui va démarrer donc cette fameuse suite de quêtes Qui va vous emmener donc à pouvoir avoir l'entrée au coeur du magma Mais sachant qu'il n'y a plus besoin de clé ou quoi que ce soit Vous faites transportez moi au coeur du magma Tout bêtement Et vous allez rentrer donc dans ce fameux coeur de magma Et vous allez pouvoir faire donc le raid tranquillement Alors moi je suis level Je pense qu'on va plutôt prendre le pet DPS Moi je suis level 90 Mais voilà après vous étonnez pas si certains monstres durent un peu plus longtemps que d'autres Tout simplement parce que j'ai pas un stuff Miro volant sur ce personnage Je suis 485 high level Elle vient de passer 90 En fait elle est montée on va dire assez rapidement en high level Grâce au 496 attrapé sur l'huile Luton fiché grâce à mon mage Bon en général il vous voit pas trop Les mobs en général Par contre on va se speeder Hop Allez c'est parti On va se mettre comme ça pour aller un petit peu plus vite Donc en fait c'est une instance qui se comporte en 10 boss Vous avez les deux premiers ici Deux autres là Deux là Et après donc vous arrivez à Ragnaros Donc on va faire le raid ensemble Je mets l'aspect de la meute pour aller un petit peu plus vite Bon après j'aurais pu mettre guépard Un petit peu ce que j'ai envie Là vous allez voir Non mais il devrait tomber assez rapidement Voilà Hop Voilà ça tombe rapidement Parce que c'est un raid level 60 Comme je vous l'ai dit Donc ils ont pas beaucoup de points de vie Par rapport à ce que nous on a aujourd'hui Et les équipements Et éventuellement Bah le DPS que l'on peut avoir Tout simplement Voilà En deux flèches c'est fini Sachant que j'ai pris mon pet DPS Donc ça doit aller un peu plus vite Donc voilà C'est écoutez C'est une petite chasse comme ça Tranquillement Que je me suis permis de faire Que je me suis permis de faire Excusez moi du fail Voilà Alors là par contre Normalement je devrais galérer Si tout se passe bien Voilà c'est super En fait les chiens Le but en fait c'est de les tuer tous En même temps Et c'est vraiment pas évident Parce que du coup Ils repopent après Et c'est vraiment la galère Donc voilà Il faut vraiment essayer De les tuer tous en même temps Et moi je sais que là Je vais pas y arriver Je sais qu'ils vont respawn Normalement Non Impeccable Ils ont pas respawn Hop Alors de la plaque Et de la maille pour chaman C'est pas grave Et je suis toujours en combat Non Donc on va essayer De pas aggro tout le monde Voilà Donc le boss Le second boss est ici En tout cas J'espère que ça va Moi pour ma part Ça va plutôt bien Je vais normalement Faire en fait Une sorte Pas de mini série Mais en fait On est en train de Éventuellement de chercher Ce qu'on pourrait faire En fait Avec un ami youtubeur Donc je vous mettrai Sa chaîne dans la description Yeah Ils m'ont pas vu Ils m'ont pas vu Ils m'ont pas vu Ils m'ont pas vu C'est génial Donc voilà Je mettrai sa chaîne Dans la description En plus je suis pas repassé En aspect du faucon Là ou je sais pas quoi C'est pas bien grave Les gens C'est pas grave On est là pour le fun Voilà Alors Qu'est-ce que j'ai attrapé Sur lui De la plaque C'est super Du tissu Je m'en fiche Et la masse Je m'en fiche Mais ça fait DPO Je suis pas beaucoup Je suis à 255 Sur ce personnage là Faut savoir en fait Que moi dès que j'ai DPO J'adore les dépenser Parce que je trouve pas Grande utilité A les garder C'est vrai que j'en garde un minimum Pour les réparations Quand je pars en raid En raid aléatoire Raid finder Voilà Je t'en garde quand même Un minimum Mais c'est vrai que quand j'atteins Les 2-3 000 PO C'est vrai que j'ai La fâcheuse tendance A les dépenser Et dans des conneries C'est vraiment Voilà Je les dépense Comme ça Parce que ça me fait plaisir Donc voilà Donc on a tué Les 2 premiers boss Donc on va se diriger Gentiment Sur les 2 prochains Donc voilà Comme je vous l'ai dit C'est un raid Qui devrait se passer Assez facilement pour moi Sachant Que c'est un raid Level 60 Excusez moi Je me répète Donc voilà Donc comme je vous le disais Oui Avec un collègue En fait youtubeur Qui est en fait Un abonné Il a commenté En fait une de mes vidéos Parce qu'il avait besoin D'un petit coup de main En fait sur un petit truc Sur où en fait Il vient de démarrer Et donc c'est vraiment Une petite tête de rien du tout Et en fait On s'est ajouté sur skype Et voilà Après on a eu l'idée En fait Il a eu l'idée Pardon De faire un truc On sait pas encore trop quoi On est en train de réfléchir Mais bon à la base On voulait récréer une chaîne Pour voilà Une chaîne un peu commune Pour tous les deux Mais en fait On va faire des vidéos Voilà je pense Tous les deux Mais en fait On les répartira Sur sa chaîne Et sur la mienne Comme ça Il n'y aura pas besoin De recréer une chaîne YouTube Avec le Google Plus Et compagnie Là c'est C'est un peu n'importe quoi Des Super Et génial Par contre Je ne sais pas Si j'avais de la transmo Déjà Enfin ouais J'ai un peu de tout Dans mes sacs J'ai de la transmo Level 80 J'ai de la transmo Level 60 Enfin bon J'ai un peu de tout Parce qu'en fait J'ai remarqué Quelque chose Et c'est vrai Que c'est un petit peu Dommage je trouve Par rapport à ça C'est que tout simplement Le Certains Stuff PVP Level 60 Que vous achetez A hurlevant Je les trouve vraiment Très très jolis Exemple pour la druide Je les trouve vraiment Très très beaux Sauf que vous Vous ne pouvez pas Pardon Les transmogrifier Alors pourquoi Je n'en sais rien du tout Je ne pourrais pas Vous répondre Mais voilà Je trouve ça Complètement dommage Les gens Voilà Je pense qu'ils auraient Pu faire un effort Tant qu'à faire Autant mettre la transmogrification Pour tout et n'importe quoi Enfin Entre guillemets Vous me comprenez Donc voilà Et bien écoutez Du coup je farm Les vieux raids aussi Puis comme ça Des fois ça me fait faire déhoffer Bon là je l'avais déjà fait En fait avec Avec d'autres persos Enfin autrement dit Avec celui là Je l'avais déjà fait Enfin je l'ai déjà fait Je crois deux fois Donc voilà Ça se passe plutôt tranquille Alors Que je Voilà Gare Alors Ouh Yes La tête Super Une tête cuire Faire à quoi elle ressemble Ah c'est vrai qu'il était sympa Les fufus Enfin du moins la tête Elle est sympa Ah J'ai oublié l'arme 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 très important Très sympa la deg Euh l'épée pardon Une épée de main Ou une main Une main Ah ouais c'est sympa Éventuellement pour un tank Ou quoi Ou C'est vrai qu'elle est sympa On pointe comme ça Hop Après on va par là Alors j'ai vu que la vidéo Chasse aux montures Avait plutôt pas mal marché Enfin pour moi Je dis bien marché Parce que je n'ai que 60 abonnés Même si pour moi C'est exceptionnel Et plus de 10 000 vues Franchement je vous en remercie Encore une fois C'est juste excellent Pour moi Je suis vraiment ravi Hop Excusez moi Des petits bruits Si vous entendez un petit peu Les bruits du micro C'est que j'ai mon micro Qui bouge Alors j'essaye de le caler Enfin du moins mon casque J'essaye de le caler Comme je peux On va dire Alors lui par contre Il faut vraiment Que je le dps assez vite On va dire Parce qu'il est assez pénible Pour le coup Parce que voilà Il ralentit tout Et il vous bump Et franchement Le bump il fait ultra mal Donc il faut vraiment Que je le termine assez vite Voilà j'essaye de faire durer En fait avec mon Comment il s'appelle Allez viens là Tu ne m'as même pas vu toi Non Viens là Ah ouais super Moi j'ai pris tout le monde Comme ça au moins C'est la fête au village Bon après Je vais m'en sortir Ce n'est pas le problème les gens Donc hop 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 Donc je pense que dans une prochaine vidéo En fait je vous dirai Normalement Ce que l'on fera Dès qu'on en aura parlé Donc avec Donc mon fameux collègue Je vous dirai Oh non J'en ai marre les gens Je farme deux fois Avec Comment il s'appelle Avec Mon mage Je viens ici Trois fois je suis venu J'ai jamais vu Les épaules tomber C'est quand je viens avec un roll Que je vois les épaules tomber Je suis dégoûté Bon enfin bon C'est pas grave On va pas se démoraliser Pour autant On a quasiment fini le raid Enfin Quasiment On avance bien Voilà Donc Après c'est vrai Qu'il n'y a plus le même suspense Qu'avant C'est vrai que Moi j'ai vu certaines vidéos Où les mecs Qui tombaient les boss Au level 60 C'était des hurlements Et tout Là maintenant Quand on voit Qu'on arrive à les farmer Tout seul pour la transmogrification C'est vrai que ça perd un petit peu Tout son charme Mais bon Voilà Comme ça Ça nous fait autre chose Pour nous occuper Parce que moi après Je trouve que Comme je vous l'avais dit Dans des précédentes vidéos Ça devenait un petit peu Trop répétitif À mon goût Mais bon Après comme je vous l'ai dit C'est mes goûts à moi C'est peut-être pas les goûts De tout le monde Donc voilà Hop Vous messieurs Vous allez venir à moi Allez viens D'abord le boss en priorité Moi comme d'habitude Moi je focalise que le boss d'abord Allez hop Ils sont à mon niveau Ça devrait passer Il n'y a vraiment pas de soucis À se faire de ce côté là Allez tire Voilà Génial Ah vous n'avez pas réussi À lui C'est malo les gens Allez hop Voilà Bon ça passe vraiment tranquille Ça les gens Il n'y a pas de Il n'y a pas de sous-size Bon il m'enlève très peu De points de vie Comme vous pouvez le voir Après c'est vrai que J'ai essayé de le faire Donc ce raid là Avec plusieurs de mes personnages C'est à dire que J'ai essayé de le faire Avec 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 qui Avec donc mon mage Bon ça s'est passé Comme papa dans maman Je dirais J'ai essayé de le faire Avec donc le chassou Comme vous pouvez le voir Ça passe Il n'y a pas de Oh yes Les épaules C'est bon ça Donc voilà Donc le mage Ça passe Le DK Bon j'y suis jamais venu Enfin peut-être une fois Pour faire le offé Mais C'est vrai que j'y viens pas Parce que bon Je trouve pas grande utilité A venir Sachant Bah que tout simplement Si vous voulez Les DK A l'époque de Vanilla Donc les raid level 60 N'étaient pas là encore Ils sont arrivés Donc deux extensions après Donc voilà Je ne trouvais pas En fin de compte Tout bêtement L'utilité Si vous voulez De Bah de venir avec Parce que bon A part éventuellement Si je ne l'ai pas fait De faire le offé Mais bon C'est pas bien grave Donc du coup Donc avec le chasse aux Donc ça passe Le mage ça passe Le paladin J'ai pas essayé Je crois encore Mais bon il est 88 Mais bon ça devrait passer Mais j'ai pas encore essayé J'ai essayé avec qui ? Avec Madrid Unstuff Alors là par contre Ça a été Vu que je ne suis pas du tout Spey qui Voilà Ça a été assez balèze Parce qu'en tant que Je pense qu'en ours J'allais mettre un peu trop de temps Du coup je ne l'ai pas fait En Nounours J'ai voulu le faire en Eki Et franchement Ça a été Un petit peu la Bérezina Parce que j'ai mis énormément De temps à le faire Surtout avec Ragnaros Qui bump et tout Qui me fait perdre des points de vie Il fallait que je me heal en même temps Et tout Parce qu'en fait Il faut savoir Là maintenant Les boss C'est vrai qu'ils tapent Quasiment plus rien pour nous C'est vrai qu'ils nous font plus grand chose Oh non Mais ils sont sérieux Pourquoi je perds des points de vie Ah ouais D'accord En fait moi comme un guignol Je suis resté dans la lave Moi comme un guegue Bon bref Donc voilà Donc je n'ai pas du tout Spey qui Et franchement J'ai mis trop de temps Parce que comme je vous l'ai dit Il faut savoir Les mobs ici Comme vous pouvez le voir Ils tapent pas fort J'ai même pas mal de ratés Parce que j'ai 30 levels de plus qu'eux Donc Voilà c'est Voilà il tape vraiment pas fort Mais par contre quand il bump du coup Parce qu'il vous bump assez haut Et ça ça n'a rien à voir en fait Avec la puissance du boss C'est juste le bump Quand vous Excusez moi C'est juste en fait le bump du boss Qui vous fait assez mal Parce qu'il vous bump assez haut Donc pour ceux qui ne jouent pas à haut Quand on dit bumper Ça veut dire en fait Il vous envoie en l'air Tout simplement Enfin on s'est compris Et Donc du coup On va passer comme ça Et en fait Donc si vous voulez Il vous Il vous met assez haut Enfin Il vous jette en l'air Quoi tout simplement Et quand vous retombez Après c'est par rapport à votre level Je pense que ça n'a rien à voir Avec la puissance du boss Parce que lui même Quand il vous bump Il ne vous inflige aucun dégât Ce qui me semble un peu logique J'ai envie de vous dire Là vous allez être Voilà Je vais être bump ici C'est normal Ça fait partie du boss Mes amis Vous voyez Sur mon perso Il y a quand même pas mal de ratés Il tape du 365 Alors C'est vrai qu'ici avant à l'époque C'est vrai que c'était Voilà 365 C'était vraiment Une frappe Assez puissante J'ai envie de vous dire Comme nous Quand on se prend un Casio OS Après c'est vrai que je ne peux pas vous dire Combien les niveaux 60 Qui venaient ici Donc avec un minimum de stuff Quand même Avaient un point de vie Parce que je ne pourrais pas vous dire Tout bêtement Mais Voilà Alors Tissus et plaque Ça c'est du tissu Fais-toi voir Comment ils sont les mains En rouge Ce n'est pas très jojo Attention Alors là Super saut de la mort Et là Je perds la moitié de ma vie Ouh Ah oui 18% de point de vie Ah oui J'ai intérêt à faire attention Moi A faire le guignol Mais bon J'ai mon petit don des narous Allez hop Mon pet qui ne devrait pas tarder Voilà Donc écoutez Maintenant on a fait un peu le tour Donc il ne reste plus que Ragnaros Ragnaros Qui est pour moi L'un des boss les plus beaux Du jeu En fait Tout bêtement Bon vous voyez que ma vie remonte assez vite Avec le don des narous Après c'est vrai que je n'en ai pas trop besoin Je n'ai pas trop besoin de vie ici Euh Voilà Comme vous voyez Que les mobs ici Ils ont quoi Les boss Enfin vous allez voir Ragnaros Il a 1055k je crois Donc Ça fait un million de points de vie Vous allez voir Ça tombe tout seul Vraiment Ça tombe vraiment vraiment tout seul Il me ralentit lui Hop dégage Et Voilà C'est vraiment tranquille Donc après c'est vrai que Je vous ferai en fait sûrement des vidéos Vu que j'ai vu qu'elle avait pas trop mal marché sur ma chaîne La chasse aux montures Donc je compte vous faire Pour la chasse aux montures Je compte vous faire des vidéos Donc sur Onyxia Le combat contre Onyxia Avec mon mage Parce que bon après J'ai passé avec mes autres persos De le soloter Mais le mage ça passe très bien Donc Autant le faire avec le mage En plus je m'amuse en fait Quand j'y vais Alors faut savoir Que Onyxia c'est un raid level 80 Avant c'était un raid 60 Mais maintenant c'est un raid 80 Puis moi c'est vrai que je m'amuse Je balance l'héroïsme Je balance l'héros Je balance mes images miroir Enfin vraiment Je lui mets tout ce qu'il faut sur la tronche A Onyxia Et là pourquoi j'arrive pas à monter Voilà Donc hop Là il faut parler à lui À Chambelan Exectus Vous lui parlez Et hop Il va lancer donc l'invocation de Ragnaros Vous allez voir la petite barre en bas Qu'il devrait charger Au niveau de mon curseur Là voilà Il invoque Ragnaros On va passer en aspect du faucon de fer Vous allez voir Ragnaros comme ça Qui va pouvoir On va s'approcher comme ça Hop Je vous fais un grand zoom Pour ça vous allez pouvoir le voir Sortir des flammes Vous allez le voir Attention Il devrait sortir dans pas très très longtemps Parce qu'il y a de la fumée Vous allez voir Et hop Voilà le bonhomme En gros Il est comme ça Voilà Avec sa masse légendaire Bon ça c'est une suite de quête aussi Voilà la masse légendaire Voilà À quoi ressemble notre boss finale Oui bon après on est en intel et en esprit C'est normal que je suis en moins Parce que forcément je suis un hunt Tout bêtement Donc là il papote Comme quoi lui Allez c'est machin Ragnaros dit que lui Il s'est rentré Pas très intéressant les gens On est plus là pour la baston Et donc voilà Donc le raid va se finir Tout bêtement C'est un truc assez facile Voilà 1050k Vraiment un petit truc Bam Comme ça Lui l'OS Voilà c'est bon Et nous on va pouvoir lui péter la tronche Allez à mon tour Allez viens M'en péter Viens me voir M'en péter M'en péter Ragnaros Arrête de crier Et le kit terrestre Et bien écoutez Impeccable Donc écoutez On va se quitter devant Cette image là Avec la belle masse de Ragnaros En mode XXL Mon petit hunt Et sur ce Moi je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos C'était Stifleur Allez ciao les gens